Salut tout le monde, j'ai FIDI, le M210R. Donc pas utiliser les diff à billes, mais les diff à pignons. Vous n'avez pas les tutoriels de montage parce qu'on a déjà la 410R. Donc je vous montre la bestiole finie, la carreau, je vous l'avais déjà dévoilée dans la vidéo sur le retour de EMI Design. Et voilà ce que ça donne fini. Ce ne sont pas les roues d'origine, les roues d'origine ont des jantes grises, mais comme elle m'a fait des belles couleurs bien flashy, je trouvais que le chrome, jantes multi-battons, ce sont des jantes Tamiya de série M, avec les pneus Tamiya aussi, qui sont d'ailleurs légèrement plus grands en diamètre que ceux d'origine, et ça donne un bien meilleur rendu avec cette coque-là. Elle est aussi superbe évidemment avec la coque de Golf et de R5 Turbo. Ne vous en faites pas, ça, ça va dégager, pour l'instant je vais le laisser, enfin ça ne va pas dégager, je vais le laisser parce que j'ai aussi une coque type M-chassis, là moi j'ai encore eu une idée tordue avec les pneus, il faut que je vois, bon je vais vous faire ça. On a fait suspect réglage d'origine, donc c'est assez souple, tu vois, mais j'aime bien, on va voir comment ça se comportait sur la piste, si en virage on ne va pas trop baigner et aller frotter les côtés, après pour un camion ça fait plutôt réaliste quand même, Armani il a rapproché la caméra et vous ne voyez rien. Regarde, hop là, tu vois, tu vois, assez souple, assez réactif quand même, c'est pas mal. Yves avant donc, on a rempli de la 60 000 CST, et tu vois que ce n'est pas bloqué, ça ne va pas spécialement dur, regarde, tu vois, à l'arrière on a laissé l'origine, là c'est sûr, c'est beaucoup plus souple, tu vois, là ça entraîne. On a mis un Obi-Wing 3650 de 4000 kW, un Ezron Max 10 3S 120A, et un cerveau power HD low profile. Donc le combo nous vient d'un tonton, et le cerveau nous vient d'un tonton. La carreau, je l'avais acheté en même temps que le châssis, pour les camions, parce que Amy, quand elle avait ça en main, elle m'a écrit, elle m'a dit, dis voir, ça s'ensemble, comment ce truc-là, parce que c'est vrai que ça arrive, tu as la baignoire en lexant, en bas, et tu as l'autre partie en deux, donc il faut tout découper, il faut tout assembler, donc évidemment elle n'a pas que ça à faire, il y a d'autres choses sur le feu, donc je lui dis, écoute, c'est pas grave, tu peins complet, je le découpe, je monte. Donc la cabine, tu la découpes, il faut bien suivre les contours, là tu vois devant, je vais même couper un tout petit peu trop haut. Après, personnellement, moi, je mets des vis et des écrous, parce que tu peux juste le velcroter ou le coller, mais je ne suis pas fan, avec les boulons, ça tient, tu vas être tranquille, tout simplement. À l'arrière, la trappe est séparée, je te conseille de mettre du scotch à l'intérieur, parce que la trappe, chaque fois que tu la rentres, elle va frotter sur la carreau, tu vas abîmer la peinture. Là, je mets un velcro tout simplement en haut, donc je débetrotte, je me suis mis une petite vis avec un contre-écrou pour sortir mon truc, et là, tu arrives au clips de carreau avant. Là aussi, on a laissé les plots avant complets pour l'instant, pour pouvoir voir ce que ça donne avec cette carreau M-Chassis. Niveau déco, franchement, j'avais même pas envie de mettre des stickers dessus, mais bon, pour les besoins de la vidéo, quand même que les gens, on voit quand ils voient la vidéo que c'est une Cartel, une M210. D'ailleurs, Emy, tu n'as pas mis ton logo sur ce camion. Est-ce que tu as des stickers, très chers, Emy, pour qu'on puisse montrer ton boulot, qu'on sache d'où ça sort. Parce que moi, j'aime beaucoup. Devant, j'ai mis des rondelles pour ne pas qu'elles se barrent un petit joint au-dessus, enfin, un petit bout de durée de coupé. Là, je n'ai rien mis parce que ce que j'aurais dû faire, c'est fixer un peu autrement. Je pensais que ça passerait bien, mais finalement, après perçage, on est pile dans l'arrondi des ailes, et ça écarte les plots. Mais bon, du coup, ça tient en pression. Ce n'est pas très grave non plus. Ce n'est pas un engin qui est censé se retourner et avoir un gros choc et compagnie. Donc, ça va aller. On a donc une 2S5000 à bord. Gaffe, si tu mets les roues Tamiya ou si tu mets les roues plus grosses, ça va frotter ici sur le support. J'ai fraisé un tout petit peu du support LiPo. Ce n'est pas l'idéal, mais du coup, ça passe bien. On verra si ça frottouille ou pas. L'idéal, c'est de ramener tout simplement le back LiPo là et de rouler avec des batteries plus courtes de S-Shorty ou autre. Ça ira très bien. Moteur, vario, cerveau, donc monté en ligne, parce que j'ai mis un cerveau là au profil. J'ai large la place pour le vario, donc on a pu tout mettre en ligne. Le récepteur coule au-dessus. Dans l'idéal, évidemment, je voulais juste la finir, parce que sinon, le mieux, ça aurait été de fraiser ici les trous de vis, mettre des vis qui sont donc dedans complètement et mettre une petite boîte radio pour ranger tout ce câblage. Avec ce châssis de camion, on est vraiment ric-crac. Il descend jusque là, donc il était nécessaire vraiment de descendre les câbles au max pour ne pas poser dessus. On est super bas. Avec une carrosserie type Mini Cooper ou autre, normal, ça ne sera pas le problème puisque c'est beaucoup plus haut et plus bombé. Donc châssis, comme la 410R, pare-choc un peu plus court. Système de fixation, on part sur cette M-châssis par rapport à la 410. Peut-être un peu torabiscoté. Moi, j'aurais bien vu, tout simplement, des tourelles plus longues pour éviter tout ça. Et le système de fixation sur la tourelle un peu plus longue. Après, vous ne voulez peut-être pas être à 3 rats derrière à cause de la longueur des carreaux, je ne sais pas. En tout cas, il y avait moyen de faire plus simple. Mais ça fonctionne. On a mis le sauf-cerveur avec, même si ce n'est pas nécessaire. Enfin, beaucoup de pistes roulent avec un train avant bloqué. Donc une spool, un arbre rigide. Et pignon métal, 12 kg suffit là. qui marche pour cette machine. On peut prendre cette 4, mais pas le récepteur. J'ai mis le récepteur Traxxas ou une radio Traxxas qui me restait là pour l'instant. Et la grosse différence avec la 410R, c'est la direction qui est montée sur, ici, une pièce en plastique qui coulisse sur 4 bagues en téflon. Ça fonctionne super bien, mais ça induit des jeux, quand même, qu'on n'a pas avec la direction normale de la 410. Ils ont fait ça pour des raisons de place. Même si je pense que, sérieusement, il y avait moyen de le faire un peu autrement. Mais bon, voilà. Ça t'aurait largement suffi. Il ne faut pas oublier que ces engins sont prévus pour des courses indoor. On roule toujours qu'en charbon, parce que c'est super low budget. Alors, pas en France. Si ton moteur charbon, on te le montre presque aussi cher que ton moteur brushless. Mais, en Chine, ça vaut 2-3 euros un moteur à charbon. Un variateur, 6-7 euros. Donc, il y a moyen de faire pour s'en tirer à bon compte. Évidemment, là, c'est le M210 plus R. Tout est en double. On les amorte en double. On a les diff à vie plus les diff à pignon, etc., etc. Je dirais que ça va d'être presque le coup de prendre plutôt la M210 RTR et ensuite, juste d'y coller un petit charbon, un petit brushless sympa à 35 euros comme ça. Bon, après, on a les diff à vie, mais avec un petit brushless cool. On lui préconise qu'à 17,5 euros avec les diff à vie. Vous avez vu, on a pushé le bouchon en 6000 kV. On était vraiment 3S avec le premier moteur 3500-4000 kV. On a endommagé le diff à vie parce que je l'avais trop détendu. Sinon, ça va. Avec les diff à pignon conique, pas de problème. Vous avez vu la 410R en 7000 kV qui n'a pas de souci. Ça passe nickel. Elles sont aussi prévues pour, surtout, circuit indoor ou circuit. Et du coup, on a zéro protection de la couronne et du pignon. Ça, c'est un peu dommage. La M210, elle, tout comme la M410, c'est normal, a une transmission fermée. Et je dirais que même sur circuit, je suis totalement pour une transmission fermée. Ça ne laisse pas de place au hasard du petit gravier qui va aller te détruire ta transmise. Comme dit l'hypo, tu peux mettre du plus court. Moi, j'aime bien les rouler en 3S 2200 parce que là, on a un 4000 kV, il prend 3S. Alors, on va y aller cool avec le pignon et la couronne fournies en 2S. Je ne pense pas qu'on aurait une vitesse vraiment folle. Ça ne doit pas donner grand-chose. On va vite essayer d'aller ensemble. Réfléchissement, mani, où as-tu mis la radio ? La radio est là. On va rapidement brancher. Pas de surprise lors du montage du kit à part avec la visserie. On te dit, il faut beaucoup de M3x6 à tête fraisée et tout d'un coup, tu n'as plus de M3x6 à tête fraisée. C'est assez étrange. Le TSM est désactivé et on a à la place l'expo de la direction. Tu vois ? Là, c'est brutal. Maintenant, je mets l'expo à fond. Tu vois ? Tu vois ? C'est beaucoup plus, tu vois, linéaire. Sauf quand tu donnes un art de braque. Quand tu braques à fond, ça braque à fond, mais en bas, tu vois, c'est beaucoup plus doux. Tu peux aussi mettre le Dual-Ride dessus pour diminuer l'angle de braquage, tout ce que tu veux. Donc, ça fonctionne bien. Tu vois ? Je ne pense pas que ce soit exagéré point de vue puissance, honnêtement. Parce que vous l'avez vu, même la 410 avec un 6000 kV, on était peut-être à 65-70. Là, on n'a qu'à 4000 kV, donc si on atteint un petit 60, on devrait être pas mal. Et puis sinon, on y colle 3S. C'est comme ça. Je suis, je vous le dis, impressionnant d'aller le tester, celui-là. Moi, je dis que ça va être bien. Pour les plots, comme dit, on va laisser. Alors, attends, ne bouge pas. Vous savez quoi ? Vous allez vite rester là. Je reviens dans deux secondes. Je vais rapidement aller choper la carotte. Je suis toujours là ! Hop, j'arrive ! J'arrive, j'arrive, j'arrive. Souvenez-vous, on avait reçu deux carrosseries M-Rage. Et ça, c'est un châssis sur lequel il faut se pencher. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, puisque, comme on cherche ces petits châssis débutants où tu peux rouler partout et tout, le M-Rage reste dans la course. Je ne suis pas allé voir plus loin pour que je vois si la transmission de V-O-RT est fermée. Je sais que c'est une transmission par cardan. ça pourrait être assez marrant aussi. Regarde, ça avait été percé pour le M-Rage de chez Hobie King. D'accord ? Tu sais quoi ? On va agrandir un tout petit peu les trous. Parce que là, il y a un truc assez rigolo. Tu vas-tu me dire qu'ils ont standardisé les fixations pour ces châssis ? Ça serait assez marrant. Parce que le camion est la petite carrosserie qu'ils te proposent, évidemment. Tu as un souci avec les roues. Tu es assez limité en choix de roues à cause de la taille des roues. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Regarde ça, ça y va. C'est à l'inverse du camion. C'est un peu trop serré à l'arrière. Mais c'est génial, ça. Et hop ! Regarde ça. C'est cool. Regarde-moi ça. Donc définitivement, je vais laisser les plots. Je vais peut-être faire les premiers tours de roues avec ces carrosseries-là. Pour ne pas les dézinguer. J'ai fait les réglages suspensions si mode rallye. C'est-à-dire qu'on est relativement haut sur les suspects par rapport à ce qui se fait en piste. Mais moi, je préfère. C'est pas mal. Les carrosseries qu'on avait reçus d'un tonton. C'est pour ça aussi que je voulais même châssis puisque j'ai des carrosseries. J'ai reçu des pneus pour la série M. On a trois trains de pneus pour la série M. On a trois carrosseries. On a l'engin avec le moteur, le machin, le bidule, tout. Puisqu'on va tester l'engin. Je veux savoir la différence entre les M et les standards à conduite. Différence de sensation. Bon, toujours avec des performances, comme dit, entre 60 et 70. Moi, je trouve ça sympa. Même si c'est clair, évident que ça suffit les vitesses avec les charbons sur les pistes indoor. Mais je préfère ça. C'est comme ça. C'est moi qui pilote. Donc, je fais ce que je veux. Et après, elle sera évidemment disponible à la vente. Ce n'est pas des engins qui m'intéressent par curiosité, mais ce n'est pas des engins que je veux absolument. et comme j'aime tout tester et que c'est pratique pour beaucoup de choses. D'abord, la chaîne à ce sujet-là. Tu vois, on peut tester plein de trucs et après, on peut partager ça. Et gros, gros avantage pour les abonnés, c'est que, évidemment, le prix sera pas démentiel, mais ça reviendra évidemment beaucoup moins gère que acheter équipé soi-même. Moi, je peux faire les tests, les essais, les machins. Parce que quand tu achètes une caisse, tu investis 1000, 1200 en matériel. En général, quand tu revends, tu es loin de récupérer tes 1200. En gros, si c'est un engin comme neuf, tu vas perdre au moins quand même 20%. Si tu as déjà roulé, ça descend vite 30, 40, 50%, etc. Et là, c'est sympa parce que ça me permet de faire les tests. Les engin pistes, c'est vrai qu'on ne les brutalise pas trop. On a déjà brutalisé les 410, mais maintenant, on sait que ça tient. Donc, celui-là n'avait pas de raison de le brutaliser. Et donc, pour ceux qui sont fans de ce genre de machines, vous aurez tout ce qu'il faut. Radio, combo, carrosserie, pneus, tout. Et si, évidemment, vous ne voulez pas ce combo parce que vous roulez sur circuit, vous voulez suivre une certaine réglementation, j'ai déjà organisé ici, j'ai du moteur 17 tours 5 et 13 tours 5. Donc, il faudra me dire si vous roulez en club ou sur circuit, si vous faites plus ou moins autre chose. Évidemment, si tu possèdes déjà un combo, c'est pareil. Mais ça, vous allez attendre après les tests. Ça va prendre un petit moment. D'abord, j'ai encore un tas de tests tout terrain à faire avec d'autres engins. On a le petit E5 qui attend. on a les broncos que j'ai envie de continuer à utiliser. On va continuer aussi à le hausse parce que vous avez vu passer les broncos dans la carrière donc dès que je pourrais, on passera avec les hausses dans cette même carrière parce que je pense qu'il y a de quoi faire pour cet engin. Ensuite, on y passera avec le max et ensuite avec le max en dernier. C'est clair. Et après, ça dépend aussi de la météo. Et j'aimerais bien avoir le temps avec RC Vince avec Loïc et Little Car of Raph qu'on se retrouve sur le circuit du 5168 pour s'amuser avec ces petits engins. Moi, j'ai l'HPI RS4 pour rouler et construire avec les Tamiya TT0. J'aurais eu celui-là et ensuite, on n'en aura encore du... On ne résistera pas évidemment à l'appel du short-curse et des rampes, c'est certain. Si certains d'entre vous ont déjà ces machines, Greg le Belge a déjà la machine. Je n'ai pas fait des tutos en français pour cette deuxième raison, c'est que tous les tutos de montage sont chez Greg le Belge. Little Car of Raph a aussi un de ses engins. Il l'a aussi monté. Je ne sais pas s'il a fait le montage en ligne mais je pense qu'on verra des vidéos de l'engin sur sa chaîne et lui, il a la carrosserie de R5 Turbo donc ça va être assez marrant de rouler ensemble. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours marrant maintenant. C'est pour ça qu'on fait de la RC pour se marrer, rien d'autre. Moi, il me plaît. Qu'est-ce que vous en pensez, le mec ? Ça le fait ou ça ne le fait pas ? Là, du coup, c'est vrai que ça te donnait l'envie. J'avais recommandé une carreau de camion à 8ème de faire le 1.12, le 1.10, le 1.8 et le 1.5. Comme ça, j'avais toute la gamme. Mais c'est toujours des petits trucs comme ça, des accès de collection délirants parce que finalement, après, tu te sépares de ça et de ça donc il ne te reste plus qu'un. Après, tu le vois aussi. Après, tu passes ce suivant. Je pourrais faire toute une lignée de Porsche, je pourrais faire toute une lignée de Subaru, etc. Mais tu n'en finis plus. Et à un moment, je n'ai plus le temps de tous les rouler. mais j'ai quand même un peu de tout pour dire ce qu'il y a et ça, c'est super sympa. Là, j'ai plein de mini en ce moment, elles ne servent pas parce qu'on profite pour être dehors puisqu'on s'est quand même tapé à une année merdique confinée. Enfin, merdique pas mais restreint, ça risque de retomber. on aura largement le temps encore, je pense, de faire du mini du coup, à ce moment-là. Salut à tous.